Bonjour, je m'appelle Marie Théré et je suis mathématicienne à l'Université de Paris-Nanterre. Aujourd'hui, je vais vous parler de feu de forêt. Un feu de forêt, tout le monde imagine ce que c'est. Un premier arbre prend feu et le feu va se propager de proche en proche à des arbres voisins qui eux-mêmes vont transmettre le feu à leurs voisins, etc. Et la question qu'on se pose, c'est à la fin du feu, est-ce que le feu est resté localisé dans une petite région de la forêt ou est-ce qu'il s'est étendu à une très grande partie de la forêt ? Pour pouvoir étudier ce problème, on va essayer de le modéliser mathématiquement. Et pour ça, on va devoir choisir une boîte à outils. La boîte à outils qu'on va se donner, c'est celle de la physique statistique. Ça revient à dire que pour comprendre la propagation du feu, on regarde juste comment le feu se transmet d'un arbre à son voisin. Et comme il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, on va avoir recours aux probabilités. Pour pouvoir faire cette modélisation, on a besoin aussi de faire beaucoup de simplifications. La première d'entre elles, c'est qu'on va supposer que nos arbres sont alignés le long d'un quadrillage, comme sur l'image. La deuxième, c'est qu'on va supposer que le feu ne peut se propager qu'entre un arbre et ses quatre plus proches voisins, le long des lignes bleues. Mais le feu ne va pas se propager à tous les coups. On va donc se donner un petit paramètre P, qui va correspondre à la probabilité que le feu se transmette effectivement entre un arbre et son voisin. Ce paramètre P, il quantifie donc le risque de propagation du feu à travers la forêt. Ainsi, si le feu démarre à un endroit de la forêt, il va se transmettre en suivant les flèches que j'ai laissées en rouge. Vous voyez ici, il va se transmettre au final à cinq arbres au total. Alors, on peut reformuler ce modèle pour arriver au modèle de percolation introduit par Broadband et Amersley dans les années 50. On part du réseau carré, c'est un grand quadrillage infini, et on va garder chacune des arrêtes de ce réseau, c'est-à-dire chacun des petits segments bleus, avec une probabilité P et l'effacer avec une probabilité 1-P. Ce qu'on obtient, c'est un graphe qui est aléatoire. Et ce qui nous intéresse, ce sont les composantes connexes de ce graphe, c'est-à-dire les ensembles de sites qui sont reliés les uns aux autres à l'intérieur du graphe. Par exemple, ici, on a une composante en jaune, une en bleu, une en rose, une en verte et une en violet. Alors, je vais reformuler la question initiale. Est-ce qu'un incendie peut s'étendre à toute la forêt ? Eh bien, un incendie va pouvoir s'étendre si des arbres arbitrairement éloignés dans mon graphe sont reliés à l'intérieur de ce graphe aléatoire. Autrement dit, ce que je veux savoir, c'est si les composantes connexes de mon graphe aléatoire sont petites, c'est-à-dire finies, ou si elles sont très, très grandes, c'est-à-dire de taille infinie. Alors, c'est un modèle qui est adaptable. On peut partir d'un autre graphe. Par exemple, on peut partir du réseau carré en dimension 3. C'est aussi un modèle qui est très polyvalent parce qu'on peut, en fait, s'en donner d'autres interprétations. Au lieu de voir la propagation du feu, on peut penser à la transmission d'une maladie, on peut penser à la transmission d'une information dans un réseau de communication ou encore à la propagation de l'eau dans une roche poreuse. Et ce modèle, il est très intéressant d'un point de vue mathématique parce qu'il présente un phénomène de transition de phase, c'est-à-dire que ces propriétés changent brusquement quand le paramètre petit p passe par une valeur critique, pc. Plus précisément, si p est plus petit que pc, alors avec probabilité 1, on ne va pas trouver dans ce graphe une composante connexe infinie, c'est-à-dire que le feu restera très localisé. Et si p est plus grand que pc, avec probabilité 1, on va trouver dans ce graphe une unique composante connexe infinie. Ce résultat, il a été montré dès l'introduction du modèle par Broadband et Amersley dans les années 50. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur ce modèle ? On peut se demander ce que vaut ce paramètre critique pc. Pour le quadrillage dans le plan en dimension 2, il a été montré par Harry Kesten en 80 que pc égale 1,5. Mais par contre, en dimension 3, on est encore à ce jour incapable de calculer la valeur de pc. On peut se demander aussi comment le modèle se comporte quand p est égal à pc. En dimension 2, quand p vaut donc 1,5, il a été montré par Harris dans les années 60 qu'avec probabilité 1, il n'y a pas de composante connexe infinie. Donc encore une fois, le feu reste très localisé. En dimension 3, on pense que ce résultat reste vrai. Mais à ce jour, personne n'est capable de le démontrer. Et c'est une des conjectures les plus importantes du domaine. Donc beaucoup de mathématiciens essayent de prouver cette conjecture.